Autant les corps vertébraux, les vertèbres, ça peut se dissoudre, ça arrive, parce que l'os c'est vraiment spongieux, autant les os longs et plus épais, qui ont une corticale épaisse, ne se dissolvent pas comme ça, ou c'est tout le squelette qui se dissout. Mon métier, ça a deux composantes principales, donc c'est l'étude des populations anciennes, à travers leur reste osseux, mais aussi à travers leur reste matériel, et en l'occurrence funéraire. Donc en fait, l'anthropologie, c'est une science qui est née au XIXe siècle, avec la découverte des premiers fossiles, et c'est une science qui est issue de la médecine initialement, et de la biologie, et peu à peu à intégrer les paramètres archéologiques. Donc c'est comprendre le monde des morts, l'organisation du monde des morts, et ses relations avec le monde dit vivant. Quel est le statut du mort ? Comment le mort est considéré par les vivants ? Donc ça passe par des pratiques funéraires, que l'on perçoit à travers la fouille des structures, des tombes, et après il y a un deuxième paramètre qui est le paramètre d'étude du squelette en lui-même, et qui apporte des informations d'ordre biologique. En fait c'est un travail de recherche, un travail de chercheur, c'est un travail de découverte, un travail d'exploitation des données, c'est un travail qui fait appel aussi à l'esprit de synthèse, et donc de fait c'est quelque chose qui est un peu hors du commun comme métier, mais finalement qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Ce qui plaît dans mon métier, c'est justement être en constante réflexion, découvrir les choses au fur et à mesure qu'on les fouille. On balaye un champ large, à la fois sur le terrain et à la fois au laboratoire, en ayant en plus des connexions multiples avec l'archéologie, avec l'histoire ou la préhistoire, avec la médecine, avec les sciences humaines, donc c'est quelque chose qui est intellectuellement hyper enrichissant. Merci.